On est vraiment malheureux quand on a raté, à un chouille après, une belle rencontre entre deux plans, entre l'aboutissement d'un escalier sur un palier. On a beaucoup de plaisir quand le soin qu'on a mis à les dessiner arrive jusqu'à terme. Je m'appelle Brigitte Massard, je suis architecte, je suis née à Cologne le 7 janvier 1955. Je m'appelle Avice Beguin, je suis née en 1956 à Ouïe, et je suis architecte et enseignant. Comme j'ai fait des études classiques en humanité, latin-grec, je pense qu'une des raisons qui m'intéresse en architecture aussi, c'est la logique constructive. Dans ce cas-là, c'était la logique constructive des phrases, tout un apprentissage du sens. Toute recherche d'une solution à une question posée doit commencer par une question de logique, une sorte de rigueur qui doit être apportée à la réponse que l'on donne. Si on est distrait ou simplement pas impliqué complètement dans la réponse, je pense qu'on risque de se fourvoyer et c'est un peu impardonnable pour un architecte. Je situerais plutôt mon intérêt au moment de ma collaboration avec Pierre Arnould, justement qui était en charge d'un projet de logement de type moyen et sociaux, un groupement de logements où tous mes intérêts se retrouvaient. Et donc j'ai compris à la fois au niveau de la composition générale l'intérêt de choix pertinents, mais aussi j'ai compris, surtout à ce moment-là, l'intérêt des détails en architecture, la manière dont la qualité des détails influence la qualité générale, et je dirais même l'intérêt qu'on porte aux gens qui méritent le soin qu'on m'apporte aux détails. Je crois que quand j'étais enfant, j'étais vraiment très attiré par les métiers manuels. J'avais un voisin qui était tailleur de pierre, j'avais un parrain qui était menuisier, le père de mon copain avait une entreprise de construction métallique. Et j'ai toujours aimé les gens qui pratiquaient un métier où il y avait vraiment une maîtrise. J'aimais aussi l'acte de construire, et j'aimais aussi dessiner, apparemment, quand j'étais enfant, j'ai dessiné énormément. Et si je remonte dans ma mémoire, en fait, quand j'avais 12 ans, mes parents m'avaient inscrit à un cours de peinture, et la personne qui donnait ce cours m'a montré un livre sur le corbusier. C'était des photos de chantier. J'ai été complètement subjugué par ces moyens matériels pour construire des formes, des espaces qui étaient vraiment exceptionnels dans le cadre de la chapelle de Ronchamp. Et donc, j'ai été vraiment très marqué par ce livre, autant que je m'en souvienne. Je pense qu'il y a eu un déclic en voyant ces photos, pas de l'architecture finie, mais de l'architecture en train de se construire, avec les coffrages, les ferraillages, les échafaudages, tous les hommes qui travaillaient, le rôle de l'architecte, qui était une sorte de magicien, qui travaillait avec les formes, la lumière, les espaces. Il y avait vraiment cette dimension spirituelle dans ce projet aussi, qui m'a beaucoup marqué. Et puis, quand j'étais adolescent, j'ai eu une formation classique en humanité latin-mathématique. Et tout le monde me destinait à des études supérieures en littérature. Mais je ne sais pas pour quelles raisons mon intuition m'a vraiment... confortées dans l'idée de faire l'architecture. Pour moi, l'enseignement, c'est d'abord de donner le plus généreusement possible mon expérience, de pouvoir l'expliciter, de pouvoir participer à la formation des étudiants, les passionnés pour l'architecture, les guider, les encourager. Je crois que, pour moi, la bienveillance et la rigueur sont vraiment deux choses importantes dans l'enseignement. Je trouve ça aussi très important de pouvoir enseigner l'architecture, en l'occurrence, à travers une pratique qu'on a, une pratique qu'on peut continuer tout en étant enseignant, ce qui pose vraiment beaucoup de problèmes aujourd'hui. Mais je trouve ça très important. Je pense que l'enseignement, c'est aussi, pour nous, c'est en quelque sorte, on donne beaucoup, il faut être généreux, il faut tout le temps se renouveler, s'intéresser, se documenter, essayer de nourrir au maximum les étudiants. Mais inversement, on est aussi nourri par la jeune génération qui réfléchit, qui a d'autres manières de voir le monde que nous, bien sûr. Et au fur et à mesure de l'âge, ça s'affirme, d'ailleurs. Mais je pense qu'on a vraiment un rôle de guide, d'aide, de soutien et de passeur vers le métier. On peut partir à contrario, on est vraiment malheureux quand les choses, quand on a raté, un chouille après, une belle rencontre entre deux plans, entre l'aboutissement d'un escalier sur un palier. On a beaucoup de plaisir quand le soin qu'on a mis à les dessiner arrive jusqu'à terme, si on peut dire. C'est formel, mais c'est un plaisir aussi. Notre objectif est plutôt plus large. Il est que les utilisateurs qui ne voient pas ce détail soient bien dans le bâtiment. Mais nous, ça nous importe aussi que les choses soient bien dessinées. Je crois qu'on est malheureux quand, à l'idée, et on est malheureux aussi que la société produise des objets mal fagotés, mal réfléchis. On est vraiment atterrés de ça. On se dit, l'intelligence constructive, ça peut concerner une simple boîte, une cuillère, un objet usuel, quelconque. Tout doit être beau, en principe. Il n'y a pas de raison de faire de la laideur. Ça peut prendre de multiples formes. Il n'y a pas qu'une beauté ou qu'une façon de résoudre une question de création. Mais ça doit être intelligent et beau, de préférence. Ça nourrit le quotidien. Ça doit toucher aussi. Oui, ça doit toucher. Je suis forcément heureux quand une architecture ou une intervention ou un espace anonyme me touche. Et je pense que c'est vraiment la valeur essentielle. Aujourd'hui, l'architecture, elle est contrainte par une infinité croissante de contraintes de tout type auxquelles, en tant qu'architecte... Qui sont parfois justifiées. Oui, qui sont justifiées. Qui sont parfois justifiées. Mais qui sont toutes souvent très fragmentées, très découpées. Et donc, on doit répondre à tout ça. Et on engage notre responsabilité là-dessus. Donc ça devient très, très, très compliqué et chronophage. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au-delà de la résolution de tous ces aspects-là, l'essentiel de notre énergie doit passer dans quelque chose d'autre qui transcende tous ces aspects-là. C'est ça. Et qui font que les choses volent, qu'elles ont une qualité supplémentaire. Et ça, ce n'est pas acquis. Évidemment, c'est une recherche, c'est un travail très ardu où il y a beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup de ténacité, beaucoup de... Vraiment beaucoup d'énergie à mettre. Et je pense que... Je crois qu'on ne changerait jamais de métier. On sent que ça nous convient tout à fait bien comme travail, le sens de ce travail dans la société aujourd'hui. On a toujours vécu comme ça et c'est pour ça aussi qu'on travaille en petite équipe et on a la chance aussi d'être un couple d'architectes et donc on est porté par les mêmes objectifs en matière professionnelle, au-delà d'une vie affective et une vie familiale qu'on a également. Donc ça, c'est aussi une condition particulière de notre pratique, finalement, de notre vie. Tous les objets, tous les lieux qu'on parcourt sont de la nourriture pour ce qu'on produit. Soit parce que le fait de côtoyer la médiocrité vous incite à justement produire de l'excellence. Et je ne veux pas dire du luxe, je veux dire de l'excellence, une réponse adéquate. Soit la beauté ou la pertinence des objets et des lieux que l'on parcourt va vous inciter à faire de même, à donner de soi pour y arriver. et puis, on va vous inciter à faire de même, on va vous inciter à faire de même, on va vous inciter à faire de même. et puis,